Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix est là. L'élève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix est là. L'élève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Que notre Dieu soit béni. Nous le remercions vraiment pour ce moment béni, que nous passons à sa présence. Et la grâce que nous avons, qu'il soit là parmi nous encore ce soir. C'est comme cela que nous sommes censés être. L'adorer aussi au travers des chants et des cantiques. Éléver son nom de tout notre cœur et l'appeler par son nom parce que nous le connaissons. Et il nous connaît aussi. Alors il peut aussi descendre et agir. Nous prions pour qu'il continue à le faire. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit vraiment remplisse chacun. Nous allons avoir cela. Parce que c'est pour cela que nous vivons et nous sommes son peuple. Nous voulons vraiment qu'il y ait un changement profond et vraiment véritable dans notre vie. Et que lui soit toujours l'auteur dans tous les domaines. Nous voulons vraiment être détachés du monde et avec ce que le monde est. Et maintenant, travailler pour ce royaume qui est le nôtre. Comme nous le disons, notre Père qui est aussi. Oui, que ta volonté soit fait sur la terre comme la sienne. Et que nous appartenons à ses dieux parce qu'il est celui qui règne. Sur la terre, nous ne vivons que pour lui et nous sommes censés pouvoir l'être. Et tous ceux qui sont autour de nous doivent réellement aussi réaliser que nous sommes bontés de fabriquer. Mais nous sommes vraiment un peuple qui reconnaît sa position et aussi sa destinée. Les projets que notre Père a formés pour nous sont toujours des projets de bonheur et jamais de malheur. Donc quand quelque chose se passe effectivement, nous pouvons nous mettre à genoux. Nous savons qu'il va agir, mais vraiment de la bonne manière pour nous. Nous le remercions pour son amour et sa bonté à notre endroit. Nous avons trouvé un Dieu, nous avons trouvé aussi un Père, nous avons trouvé aussi un Consolateur, nous avons trouvé aussi un ami fidèle. C'est toujours cet ami-là dans notre vie. Oui, tous nos compagnons, le soir, ils vont chez vous. Mais cet ami-là, il demeure toujours avec nous, aussi fidèle. Il est doux et tendre, il se tient toujours là à nos côtés. Nous le remercions pour sa bonté et son amour et sa grâce et ses compassions. Qu'il soit béni pour cette joie qu'il a mise dans notre corps. Les grèces de pouvoir l'adorer, le chanter ainsi, qu'il les fasse encore davantage. Oui, parce qu'il est vraiment digne. Que Dieu te bénisse richement, te bénisse vraiment. Il te roigne encore davantage ainsi. La rue, ça, c'est ce que nous voulons. Avoir cet amour qui donne l'impulsion au travers de changer les cantiques. La prière, l'adoration, c'est ce que nous voulons. Il faut qu'on soit comme un seul homme, dans cela, dans les chants, dans les cantiques, dans l'adoration. Oui, c'est ce que Dieu veut de nous et qu'il attend effectivement de chacun de nous. Nous tendons à cela, comme l'écriture le dit, nous tendons à ce qui est parfait. Nous tendons à ce qui est écrit dans le livre des actes. Et qu'ils aient tous d'un seul cœur, d'une même âme, effectivement. Et nous voulons cela. Et c'est à quoi le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment destinés. Puisque ce monde, effectivement, la nature aussi, tout entière, attend de pouvoir voir aussi cela. Cette unité pour laquelle notre Seigneur et notre Sauveur a vraiment prié de tout son cœur. Il a dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Que cela soit accompli, et cela va s'accomplir, effectivement, aussi, puisqu'il l'a désiré. C'est cela qui fait que nous, nous le prions, qu'au travers de sa parole, sa présence, qu'il fasse vraiment son travail. Et nous, comme pour ceux-là, ce jour de la Pentecôte, il a vraiment fait un travail dans chacun d'eux, à tel point qu'ils sont devenus un. Nous le remercions parce qu'il a dit que la promesse est que la gloire de cette dernière maison sera encore. C'est pour cela que ce que nous attendons est plus grand, aussi plus glorieux. Et pour cela, s'il faut mourir, nous acceptons de mourir. Nous voulons vraiment nous conformer à sa volonté dans toutes les circonstances pour que nous atteignions ce moment-là. C'est en fait sa gloire, en réalité, que dans les cieux, sur la terre, que tous les démons, tous ceux qui peuvent se tourner, puissent voir que Jésus est vraiment. C'est pour cela qu'il oeuvre, effectivement, pour prendre soin de son corps que nous sommes. Et pour cela, il a donné des dons pour que ce corps soit amené vraiment à la perfection. Nous le remercions vraiment parce qu'il veille sur toi, mon frère. Il veille sur toi, ma soeur. Il veille aussi sur tous ceux qui te sont si chers dans ta propre vie. N'oublie pas cela, il veille et il veillera encore pour que nous puissions aussi nous réjouir en le célébrant de tout notre cœur. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cela. Alors, nous allons nous prendre dans les Saintes Écritures. Mais d'abord, cela, avant de pouvoir prendre, j'ai reçu un message, effectivement, qu'on appelle, c'est notre soeur Ouivine, notre soeur Déborah, vous le connaissez très bien. Elles ont perdu leur soeur, en fait, leur grande soeur. Mais comme vous le savez, comment le papa vivait, beaucoup d'enfants avec eux. Donc, c'est une de maman qui a aussi une fille qui était donc aussi âgée. En réalité, elle était malade d'après ce que je viens de pouvoir apprendre aujourd'hui. Je ne savais pas, c'est aujourd'hui que j'ai appris cela, qu'elle était malade. C'est un problème, je crois, pulmonaire, si je ne me trompe pas. Parce que son mari est un frère aussi que je connaissais depuis longtemps, très très longtemps. Je crois que c'est un ancien avec qui nous étions là-bas. C'est Elisabeth, je crois, ils connaissent. C'est le frère Pépin, je pense. C'est celui donc qui est son mari et qui vient de perdre son épouse. Et je crois que c'est lui qui a envoyé le message pour décrire effectivement comment son épouse est décédée. Alors, vous savez, c'est un frère et c'est aussi une soeur, peu importe. C'est un frère et une soeur aussi. Et aussi, c'est aussi la grande soeur aussi de nos deux soeurs. Donc, la Bible nous dit qu'il pleut avec ceux qui pleurent. Et dans ce moment de tristesse aussi, je crois que même dans les fins de l'année, c'est une tristesse parce qu'ils ont quand même perdu. Nous pensons aussi à notre frère Pépin qui a perdu aussi son épouse. Ce n'est pas facile de perdre celle avec qui tu as passé quand même ta vie, avec laquelle vous avez aussi des enfants. Ce n'est pas facile. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur aussi accorde la consolation. Parce que nous, nous ne sommes que des hommes, mais Dieu est Dieu. Nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, alors que tu es présent, nous voulons t'implorer la grâce encore aujourd'hui et de pouvoir vraiment consoler notre vrai Pépin Seigneur Jésus qui vient de perdre son épouse, qui était aussi une soeur, mon bien-même, Père Saint-Dieu. Il est rentré à la maison suite à une situation difficile, mon bien-même, Père Saint-Dieu. Mais c'est toi qui connais toutes choses, mon roi. C'est pourquoi nous te supplions encore aujourd'hui de voir consoler notre soeur Wivine, notre soeur Déborah, Seigneur Jésus, qui vient encore de perdre encore une soeur aussi dans leur famille, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu connais cela, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. C'est parce qu'elles font partie de cette famille que les messages aussi leur ont été envoyés, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions de pouvoir le consoler, de pouvoir aussi le fortifier, mon roi. Ce n'est pas facile de perdre un membre de famille, mon roi. Aujourd'hui encore, Père Saint-Dieu, le corps est là. Il faut aller déposer aussi en terre. Puisse-tu accorder la consolation, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous ne pouvons que prier, mais c'est toi qui console le cœur, puisque tu es vraiment le consolateur. Nous avons besoin de toi dans tout le domaine de notre vie, Seigneur. Alors, Père Saint-Dieu, c'est dans cette circonstance que nous voyons encore combien tu es tellement si important, Père. Parce que cette chœur ne pouvait pas savoir qu'aujourd'hui, elle va mourir, Père Saint-Dieu. Mais voilà qu'elle est partie, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous t'emplorons la grâce, mon sauveur. Console aussi ceux qui sont restés, le mari et les enfants aussi, Père de Dieu, le membre de famille, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. La maman aussi, Père de Dieu, les frères et soeurs. Cette famille est tellement grande, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Puisse-tu vraiment le consoler. Nous demandons cette grâce au nom du Saint-Dieu de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni tout ce qu'il fait. Nous allons nous lever pour lire dans le livre de Romain. Nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Romain 13, verset 7 jusqu'au verset 8. Nous lisons. « Rendez à tous ce qu'il est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si c'est né de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a donc accompli la loi. Amen. Merci, notre Père et notre Dieu, pour ta parole à toi. Si nous ne l'avions pas, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, nous n'aurions pas pu savoir comment nous conduire dans ce bas monde dont nous sommes pour pouvoir également garder, Père Saint-Dieu, cette relation avec toi, mon sauveur. Mais il n'a plus à toi de nous donner ta parole à toi, comme l'Écrit tu l'a dit. « Oh Dieu, tu puissants, ta parole est une lampe à mes pieds. » À la révélation de ta parole, elle est claire. Elle donne encore l'intelligence, bien-aimé, Père, tu puissants, Dieu. Comment donc les jeunes hommes se dirigent dans sa parole ? C'est comme ça, Père, c'est dans le disant d'après ta parole à toi, Père, tu puissants. Comment je n'ai rien à plus sur son sentier, mais c'est dans ses dirigeants d'après ta parole à toi, Père. Nous te remercions pour ta bonté à toi et ton amour à notre endroit, ce que tu nous parles, pour que nous puissions savoir comment réellement nous attacher à toi, comment réellement te servir, et comment réellement être un peuple différent dans ce monde dans lequel nous sommes. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un peu et puis nous avons le service de baptême, dont j'ai vraiment la joie de pouvoir voir. C'est très touchant parce que les témoignages de tout un chacun a été vraiment très touchants pour moi aussi, je crois que pour vous. Mais moi, je les ai entendus quand ils sont venus me voir dans mon bureau. Et je ne savais pas que le jeune frère ici, que Rocher est venu ensemble avec. Que Dieu te bénisse, Rocher. Amen. Oh là là là, il te bénisse richement. Je suis dans la joie de voir combien le Seigneur, notre Dieu, travaille dans nos enfants. C'est très touchant. Nous devons persévérer dans la prière. Amen. Parce qu'il fait vraiment un travail, c'est une consolation. Quand j'entends, par exemple, nos jeunes enfants à l'école, à l'école, aujourd'hui encore, ils m'appellent. Je me souviens des merveilles qui m'appellent. Je vois son téléphone qui m'appelle. Je le rappelle, il me dit, Ah, bonjour Frédona, comment ça va ? Moi, je dis, ça va bien, ça va très bien. Il dit, moi aussi, moi, je dis, mais et toi, comme je dis, mais ça va bien, je t'appelle parce que je suis à l'école. Je dis, oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben non. Alors, j'ai un collègue de classe ici. Alors, je l'ai vu, on commençait à parler de la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé à pouvoir lui dire, voilà comment les choses doivent se faire selon la parole, parce qu'ils voulaient savoir. Et que voilà, que les femmes ne peuvent pas se couper les cheveux. Les hommes ne peuvent pas porter les cheveux longs. Et que voilà, j'en faisais ça. Et j'ai dit, oh, j'ai dit, mon Seigneur. Alors là, excusez-moi. Alors là, elle me pose la question. Oui, tout ce que tu me dis là, c'est qui où dans la Bible ? Alors, elle me dit, bon, j'ai été appelé. Pour me dire où c'est écrit dans la Bible. Parce qu'il attend la réponse. J'ai dit, mon chéri, pas de problème. C'était un bonheur. D'abord, je suis content que Dieu t'appelait, ça me console. Ici, là, ça fait du bien d'entendre que là-bas, vous combattez. Vous combattez là-bas. Alors, j'ai donné les critiques. J'ai dit, alors, elle était souriante quand il a vu les critiques. J'ai dit, c'est ça ton âme ? Alors, elle est partie. Et puis, quelques temps, je reçois un appel. Alors, il dit, bonjour, papa, je ne te dérange pas. Pardonne-moi, dérange. Je lui dis, mais tu ne peux pas demander pardon, je suis à toi. C'est Laetitia. Il dit, je t'appelle, mais je n'ai pas te déranger. Parce que je sais que tu es. J'ai dit, non, chéri, parlez-moi. Et je suis à l'école, j'ai dit, gloire à Dieu. Ah, j'ai dit, ça bouge là-bas. Il dit, si tu savais, ce sont des coups de flic, j'ai aimé rester moi. J'ai dit, j'ai à l'école et j'ai une collègue de classe qui est à côté de moi. Alors, elle s'est approchée de moi pour me poser des questions, on parlait. Et puis, il a de problème. Il dit, mais ne t'inquiète pas, si tu veux, mon pasteur peut te parler. Alors, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Il dit, ce que tu parles, il n'y a pas de problème. Il dit, mais il est justement à côté de moi ici. J'ai dit, ah. Il dit, gloire à Dieu. Et si il est à côté de toi, passe-le à moi. Et me la passe. Alors, j'ai dit, mademoiselle, ça va, si vous voulez, je peux vous recevoir. Il dit, bon, je suis au bureau aujourd'hui. J'ai réuni. Il dit, mais si vous voulez, je peux vous recevoir. Mais il dit, non, non, non. Aujourd'hui même, je vais vous voir. Et voilà que j'ai le reçu dans mon bureau. Les choses changent. C'est une grâce pour nous. D'avoir nos enfants. En fait, on sent qu'ils sont déterminés. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de travailler dans chacun. Ça, c'est un réveil. Nous prions que vraiment que ça soit profond. Parce que là, ils révendiquent. Maintenant, ils démontrent maintenant qui ils sont. Et c'est ainsi qu'ils sauveront aussi les autres. Ils sont effectivement en train de pouvoir plonger. Que Dieu soit béni parce que les témoignages, ça m'a touché. Ça m'a touché. Je ne savais pas que son nom était Jean-Claude. C'était hier. Je reçois un message, effectivement, qui m'appelle. Bonjour, pasteur. Et puis, c'est Jean-Claude. Alors, je commençais, comme je disais à mon grand, je commençais à pouvoir me cogiter dans ma pensée. Jean-Claude, il y en a, je connais beaucoup de Jean-Claude. Alors, je ne vais même pas poser la question de quel Jean-Claude s'agit. Alors, je commençais à me formuler. Peut-être les Jean-Claude de la sœur Mado, c'est ça. Je dis, bon, il m'a crié quand même. Je vais quand même dire, bonjour, mon frère. Je dis, comment ça va ? Je suis entré. Il dit, comment vous allez ? Il dit, bien. Je dis, moi aussi, je vais très bien. Il dit, ça va bien ? Il dit, oui, je vais bien. Alors, je dis, bon. Je dis, mais où est-ce que vous êtes, frère ? Il dit, non, je suis à l'école. Je dis, ah ! Il dit, gloire à Dieu, ça fait du bien. C'est merveilleux, hein ? De voir comment Dieu essaie les choses. Alors, il me dit, j'étais en classe, là, puis je me suis dit, non, non, non. Et puis, il me dit, je vous ai appelé parce que j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je dois vous dire. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, j'ai dit quelque chose. Il me dit, mais je suis disponible. Il dit, c'est pour ça que je suis disponible, il n'y a pas de problème. Il dit, je peux vous. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Alors, il me dit, je voulais vraiment vous dire merci, pasteur. J'ai dit, pourquoi, mais par vous, je suis sauvé. Non, frère et soeur, il a utilisé des mots qui ont touché mon cœur. Il dit, j'étais perdu, là, mais depuis que je suis venu, là, quand j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai reçu le Seigneur, maintenant, demain, je vais me faire baptiser. Amen. J'ai dit. Amen. Non, mais c'est merveilleux de voir que Dieu est vraiment bon. C'est très touchant. Et alors, je viens dans mon bureau. Après avoir reçu et prié pour ceux qui devaient l'attire, et puis, je regarde mon téléphone, je vois un message. OK. Alors, c'est un message, je m'écris. Je crois, bonjour, pasteur, bonjour, frère, d'honneur, bonjour, sasteur, et bonjour, pasteur. Bon. Moi, ici, j'ai vraiment réfléchi assez. Il dit, j'ai réfléchi beaucoup, il dit, maintenant, c'est assez. Comme ça, j'ai pris la décision qu'aujourd'hui, là, ce soir, je vais être baptisé. Vous savez qui c'est? David Coulomba. J'ai beaucoup réfléchi, maintenant, c'est assez. Je dis, oh! J'ai pris ma décision. Et puis, je reçois un autre. Donc, c'est merveilleux, c'est une flamme qui est dans nos jeunes. Alors, il me dit, il lui me dit, mon papa, quand on rentre à la maison, si on est là, mon papa, il vient, il va me prendre la Bible. Il parlait des baptêmes, tout ça. Quand il me parlait, quand il parlait des baptêmes, et puis il m'exortait des baptêmes, j'ai senti la colère dans mon cœur. Je dis, oh, pourquoi papa est toujours en train de me battre? Je remonte dans ma chambre, la colère me revient. Et je dis, oh, j'ai rien. Je dis, chaque fois qu'on parlait du baptême, ça montait dans mon cœur. Je dis, pourquoi? Alors, papa, un jour, papa revient encore. Cette fois-là, papa a commencé à parler d'une manière assez calme et tout ça, avec beaucoup d'amour à l'endroit de celui donc auquel il s'adressait. Alors, il me dit, ce jour-là, c'était particulier. Quand mon père a commencé à pouvoir parler, je n'étais plus dans un état de pouvoir, la colère. Il dit, j'ai senti quelque chose qui a commencé à pouvoir travailler en moi-même. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si mon esprit et mes oreilles, papa continuent à pouvoir parler, mais vraiment calmement, doucement, avec cette amour. Et puis, tout d'un coup, je vois que la lumière commence à venir. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai? Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu à pouvoir hésiter? Je montais en colère alors que c'est la chose, exactement ce que je veux. Donc, fin, fin de mon cœur, j'étais convaincu que là, le baptême était pour moi. C'est pour ça que je suis venu pour te dire que je vais être baptiste. Et vous savez qui c'est? David Lundi. Et enfin, finalement, je vois encore, ma soeur, je vais vous voir. Je dis quel bonheur pour moi en ce jour. Et moi aussi, j'ai décidé. J'ai décidé, parce qu'il y a toujours, après tant qu'il a dit, mais j'ai pris la décision. J'ai vu les abours sourire, j'ai dit, mais quel bonheur. J'ai dit, je suis décidé maintenant. J'ai dit, c'est décidé de quoi? Mais vraiment décidé, mais de quoi? Il a dit, moi aussi, je veux aller dans les eaux du baptême. Et vous savez qui? J'ai dit, c'est le chien. C'est pourquoi nous chantons, Dieu va faire encore. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai. Ce qui est touchant, c'est de voir la conviction. Que ces enfants, comme j'ai posé la question à David, que l'on m'a dit, mais quelqu'un t'a influencé. Il a dit, non, 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 non. Moi-même, j'ai réfléchi. Chacun d'eux. Chacun d'eux. Donc, ce baptême aujourd'hui, je crois que nous devons vraiment amener celui Seigneur. Qu'il touche encore davantage. Qu'il remplisse encore davantage de nos enfants. Parce que nous devons rentrer à la maison. C'est pour ça que nous prions qu'il réveille nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui sont d'autres. Nous n'avons plus rien à pouvoir encore espérer dans ce monde. On doit rentrer. Chez nous, c'est merveilleux. Chez nous, c'est beau. On nous amène. Parce que l'étant sur cette terre-ci, nous devons prier les uns pour les autres. Ou que le Seigneur agisse encore dans nos frères. Nous allons lire, c'est-à-dire la Sainte-Écriture. Parce que nous allons lire parce qu'il est déjà. Je pense que je vais seulement lire quelques Écritures. Alors, comme nous pouvons les voir dans les Saintes-Écritures ici, les Seigneurs nous montrent effectivement la position, la manière où nous, en tant que fils et filles de Dieu, le peuple de Dieu, dans un monde dans lequel nous nous trouvons effectivement notre façon de pouvoir. Comment nous devons réellement nous comporter ? Comment nous devons réellement vivre ? C'est-à-dire que des choses dont nous n'avons pas connaissance, par exemple, d'en vivant dans ce monde ici, il nous vient par sa parole effectivement parce qu'il veut que nous soyons vraiment conformes à sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. N'oubliez jamais cela. C'est sa parole effectivement. Et c'est cette parole que le Seigneur veut vraiment trouver qu'elle a prise place en nous. Que nous puissions vraiment prendre plaisir à pouvoir vraiment la mettre en pratique. N'oubliez jamais ceci, que la parole de Dieu, par rapport à notre nature humaine, ça ne peut pas coller. C'est vraiment difficile. C'est difficile parce que notre nature, notre corps et notre façon d'être, effectivement, il y a tellement de désirs que le corps humain doit arriver à pouvoir répondre de lui-même et qui sont contraires à ce que l'esprit, c'est-à-dire Dieu, veut en réalité. Nous sommes donc charnels. Et Dieu, donc, est esprit. Et la parole de Dieu est donc spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions comprendre les choses qui sont nécessaires dans notre vie, qui doivent arriver à pouvoir effectivement aussi nous permettre d'être vraiment dans sa présence et de marcher vraiment en communion avec lui. Que ces choses soient vraiment à nous, comme l'apôtre Pierre le disait effectivement dans deux pierres au chapitre 1. Vous connaissez donc les écritures effectivement qui sont dites effectivement. Si vous voulez, nous les lisons. Et puis, nous voulons prendre deux pierres au chapitre 1. Je pense que c'est cela, oui. Deux pierres au chapitre 1. Nous pouvons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Puis nous lirons. Et puis après, nous allons prier pour le baptême. Verset 1. Donc, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est merveilleux, hein ? Ce que nous devons connaître, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui donc que tu as envoyé. Vous vous souvenez de cela, non ? Donc, il nous est nécessaire de pouvoir avoir cet équilibre et surtout cette vision claire et précise afin que notre adoration soit parfaite. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent certainement de sa part les plus grandes et les plus prétieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc, on sort de la nature charnelle de l'être humain pour maintenant avoir cette nature divine. Donc, on devient en fait divin. Ce qui veut dire que nous avons la nature en fait de Dieu. Pourquoi nous avons cette nature ? Pas parce que nous avons pensé à cela, non parce que nous l'avons vraiment reçue par la nouvelle naissance. Étant donc nés des dieux, nous sommes donc des dieux. Donc, nous avons donc cette nature, effectivement. Et cette nature divine, effectivement, elle est tout à fait opposée, en fait, à la nature charnelle. Voilà pourquoi nous avons donc ce combat, effectivement, dans ce corps. Étant donc dans ce corps, effectivement, que le divin va habiter, effectivement, dans un temple. C'est pour ça que vous avez entendu parler du Saint-Esprit, baptême du feu et du Saint-Esprit, en fait. Il faut donc qu'on vous réfère à cela, justification, sanctification, donc nettoyage, effectivement. Ce qui veut dire qu'en fait, les caractères et les comportements du chardel ne peuvent pas avoir lieu, en fait, dans un temple dans lequel Dieu doit habiter. Ayant purifié vos armes en obéissant la vérité. N'est-ce pas ? Alors, vous vous souvenez encore dans le livre des Ephésiens, quand il est parlé, effectivement, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous dépouiller et eu égard à votre vie passée, à être dépouillé, effectivement, du vieil homme, effectivement, et à revêture, donc, l'homme, donc, nouveau, hein, cet homme intérieur, effectivement, cet homme nouveau qui a été créé, effectivement, par la parole de Dieu, effectivement. Vous vous souvenez ? Amen. Alors, il dit, il dit, c'est si, donc, au moins il a connaissé ce que j'ai appelé, ça n'est pas la parole, il dit, l'Église d'Azur, 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 en fuyant, donc, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est pour ça que Dieu exige toujours la séparation. Il est faux, mon frère et ma soeur, si nous voulons le voir et vivre avec lui, on ne peut pas avoir le deux. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Si Dieu est Dieu, attachez-vous fortement à lui. Et si c'est Bâle qui est votre Dieu, prenez alors Bâle. On ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. Donc, il faut une séparation totale avec le monde et tout ce qui lui appartient, effectivement, tout en ayant cette sagesse de Dieu, de pouvoir savoir comment vivre avec tous ceux qui sont dans ce monde ici. Séparation totale. Fuyant donc la corruption, la convoitise dans ce monde. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, donc, la vertu. A la vertu, donc, la connaissance. A la connaissance, donc, à la science, effectivement, la tempérance. A la tempérance, donc, la patience. A la patience, donc, la piété. A la piété, l'amour fraternel. A l'amour fraternel, donc, la charité. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est, en fait, pour que nous puissions réaliser que nous avons besoin de pouvoir comprendre les choses qui nous sont donc données et qui nous permettent, effectivement, de pouvoir nous sentir que nous appartenons dans un autre royaume et qu'effectivement, que nous vivons, non pas selon le royaume de la terre, effectivement, que nous vivons selon ce royaume étant sur cette terre parce que nous sommes de ceux-là qui appartenons à ce royaume. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il nous dit dans les Saintes Écritures que nous avons lé « Ne devait rien à personne. » Si nous avons pris quelque chose de quelqu'un que nous devons remettre, faisons-le. Il ne faut pas que nous puissions avoir quelque chose avec quelqu'un. Si on doit payer l'impôt, on paye l'impôt. Si on doit honorer quelqu'un auquel demande, honorez-le, honorez-le. Si on doit respecter tout ce qu'on vous demande, effectivement, qui est donc... N'oubliez pas toujours ce que je vous ai toujours dit. Ce qui est donc honorable, ce qui est digne, tout ce qui est honorable, n'a pas n'importe quoi. Donc, quand on demande tout ce qui est honorable, honorable, honoré. Est-ce que vous me suivez? Un peu plus bas, il nous dit qu'il ne devait rien, donc, la personne, la seule dette que toi, tu dois à ton frère ou à ta soeur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, toi et moi, nous sommes censés pouvoir mettre notre vie en ordre avec tout un chacun. Que ça soit dans les affaires, que ça soit dans notre vie, comme une, effectivement, dans tout ce qu'on doit faire entre nous, qui demande que tu m'as donné ce que je dois, il faut qu'on puisse devoir à l'autre. Ça veut dire que si tu as quelque chose que tu as demandé à quelqu'un disant prête-moi et je te remettrai, toi, tu dois te sentir en tant que fils et fille de Dieu au plus profond de toi-même une obligation. ne dis pas que c'est parce qu'il est un frère qu'il va oublier. Non. Il est aussi une personne. Donc, et la Bible te dit, toi, que quand tu as demandé qu'on t'a donné, il faut quand même remettre. Si ça passe du temps que tu n'as pas... quand même rappel qu'à mon frère, je ne t'ai pas oublié. Ça apaise le cœur, ça agit, effectivement. Pendant ce temps-là, tu te bats comme tu peux parce que Dieu voit ta sincérité. Tu te bats comme tu peux, te débattre, effectivement, mais dégage-toi à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur. À moins que ton frère et ta soeur te disent à un moment, bon frère, je sais que tu souffres beaucoup, mais pense plus, donc il n'y a pas de problème. Alors, s'il te dit comme ça, c'est que c'est une grâce de Dieu. Prie pour lui quand même, pour que Dieu lui donne quand même ce qu'il a donné à ton endroit, d'une certaine manière ou d'une autre, mais dans ton fort intérieur. tu dois quand même savoir que quelque part, tu as demandé quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Alors, c'est pour dire qu'effectivement que nous devons faire ce qui est juste à pouvoir faire quand nous devons quelque chose à quelqu'un, nous lui devons. Mais la seule dette qu'on peut avoir à quelqu'un qui doit arriver à pouvoir, comme l'Abbé dit, c'est simplement d'aimer cette personne. Donc, l'amour, il n'y a pas que vous comprenne, l'amour à l'endroit de ton frère et de ta soeur, c'est cette chose-là que vous lui devrez tout le temps. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. ça veut dire que ce qui me reste à devoir amasser, même si je lui ai payé les dettes des haricots, les dettes de ces moules, de ces cils que je lui ai fait, les paquets, je lui ai réunis, je n'ai plus de dettes envers lui, mais tu es toujours alléité à son endroit. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, toutes les dettes naturelles que tu as payées, mais il reste une dette que tu les dois tous les jours. Est-ce que vous me comprennez ? Cette dette-là, c'est de pouvoir l'aimer. Ça veut dire que même s'il manque à ton endroit, tu as une dette à son endroit, c'est de pouvoir lui remettre bien l'amour à l'endroit de ce qui vient de se passer d'une certaine manière. Ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit on va lire. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'on va lire ici dans le livre de Romains. Nous avons lu chapitre 13. Pardon, oui, c'est cela, oui. Alors, nous prenons au chapitre 12. Ici, il nous dit, nous lisons et puis finalement, on va prier parce qu'il est déjà 21 ans. Romains chapitre 12, prenons à partir du verset 9. Romains chapitre 12, verset 9, il nous dit que la charité, c'est cela, non ? C'est-à-dire, l'amour, hein ? Que la charité donc soit sans hypocrisie. C'est ce que Dieu, notre Seigneur, nous demande. Et n'oubliez pas ce que nous avons lu encore, parce que nous avons dit que nous ne devions rien à ce Seigneur de vous aimer, les autres, nous ne devions pas vous aimer, non ? N'oubliez surtout pas toujours cette écriture que moi j'aime beaucoup, je crois que vous l'aimez aussi, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Je relis encore avec vous rapidement pour que nous puissions nous retrouver là-bas, pour que vous puissiez avoir cela dans votre esprit aussi. Regardez très bien. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22, il dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ce que Dieu nous dit, pour avoir un amour fraternel, toujours un amour fraternel, c'est pour ça qu'on nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Donc, l'amour fraternel vrai est sincère. Vous comprenez cela ? Bon, nous retournons ici, il dit que la charité soit donc sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Et puis, il dit par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je n'ai pas utilisé les mots, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est la même chose dans votre Bible, non ? Il dit bien par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. par honneur, il y a des prévenances réciproques. Verset 11, il dit Ayez du zèle un nom de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est-à-dire que vous et moi, nous servons le Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu, en fait. Donc, nous servons le Seigneur. Donc, nous sommes appelés à pouvoir servir le Seigneur. Donc, quand toi, tu quittes chez toi la maison, tu viens ici, tu as toujours une tâche. Est-ce que vous m'entendez, mon Seigneur ? C'est pour ça que j'ai, nous avons eu à pouvoir l'entendre dimanche. Je dis, quand nous entrons ici, il faut que nous nous préparions. On ne peut plus venir par abutides, on vient saint et tel éternel. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, je vais être dans la condition pour pouvoir te louer et ce soir que Dieu soit béni. nous avons chanté avec nous. On est, oui, mon frère et mon Seigneur. Nous nous préparons pour venir, pour rentrer dans ça. Pas n'importe quelle manière, effectivement, nous nous préparons. C'est pour ça qu'on veut quand même venir un peu plus tôt. Pour avoir le temps de voir d'abord comment prier, que le Seigneur vraiment nettoie, pardonne tout ce qui s'est passé dans l'esprit pendant la journée parce que nous voulons vraiment, nous voulons tenir en présence d'un Dieu si glorieux qui puisse vraiment nous recevoir. Donc, c'est important. Donc, servez donc le Seigneur, celui que nous servons. il dit, « Rejouissez-vous, rejouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et ça, les Saintes Écritures insistent toujours parce que la prière est une arme que Dieu nous a tournée. les démons veulent nous fatiguer dans ce domaine parce qu'ils savent que c'est quand nous prions vraiment qu'ils n'ont plus le contrôle. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir persévérer. Même si on a des douleurs et des bobos, mets-toi quand même à genoux, prie quand même, prie quand même, dans une journée, prie quand même plusieurs fois. c'est comme cela que nous gardons la victoire et nous posons la victoire dans le travail. Partout où nous sommes, priez, mon frère, priez sans se dire. Pourvoyez donc aux besoins de saint. Ne fermez jamais votre cœur par rapport à votre frère ou à votre soeur qui viendrait chez vous ou qui vous demandera « Il n'y a pas un pote, ma soeur et mon frère. » Je sais souvent que les gens disent « Oui, ma soeur, cette soeur-là, elle vient toujours nous demander, mais on donne et ne fait pas. Mon frère et ma soeur, la Bible dit « Ne vous laissez pas de faire le bien. » Vous savez pourquoi ? Je vous l'ai toujours dit, frère et soeur, nous, nous sommes appelés à mettre les Écritures en pratique. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut toujours que l'Écriture trouve la place en toi. C'est pour cela qu'on est appelés fils et filles de Dieu. Et dès que je ne trie pas l'Écriture qui me convient, je prends toute l'Écriture que Dieu a dit, que ça me convienne ou pas, je dois la prendre. Parce que si il dit ceci, mais pourvoyer aux besoins des saints, quand il y a un cinquantième frère, quand il y a une soeur qui est dans le besoin et qui veut s'adresser à moi, si j'ai la possibilité, je vais le faire. Pas que je vais le fermer, mais dis bon, je sais quand même celui-là, il est toujours, je sais frère et soeur, mais Dieu vous voit aussi que la personne qui vient chez vous effectivement, qui vous fait du mal parce qu'il vient, il vous prend. Et puis il y en a une douleur parce qu'il t'a fait mal qu'il t'a dit mal encore, tu as la chose, tu peux le faire. Alors prie Dieu qui te donne la joie même si ça déchire, qui te taille, mais fais-le avec sourire. Mais pas avec un regret. Parce que toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu dois mettre l'Écriture en pratique. Parce que quand la Bible te dit, ah, toi tu dois faire le A, même si ça ne te plaît pas. Nous continuons rapidement. Il dit, récevez-vous avec, oui, pardon, pour voyer au baiser des saints, exercer l'hospitalité. Récexer, non ? Exercer l'hospitalité. Par là, je prie et je remercie les seigneurs, je prie pour chaque frère et chaque soeur qui chaque fois ouvre sa porte pour recevoir un frère ou une soeur et tout ça qui vienne. Je connais ce que vous faites effectivement, mes sœurs et frères aussi, quand vous ouvrez vos portes à la maison pour recevoir des frères. Ce n'est pas facile. Parce que dans ce monde où nous sommes, on compte les gaz, on compte l'eau, les douches qu'on prend effectivement aussi. Mais Dieu, c'est Dieu qui pourvoit pour nous. Nous, Dieu ne nous a pas dit de compter cela. Il a simplement dit exercer l'hospitalité. Quand quelqu'un me demande, je ne dis pas, oui, je ne sais pas te recevoir. Alors que tu as la possibilité, mais tu vas mettre des cartons dans une chambre pour dire, la chambre est occupée. Mais la chambre est vide. Non, c'est ça le problème. Parce que tu dis, bon, il faut que je mette des cartons de barda dedans pour que quand je dis qu'il n'y a pas de place, comme ça, je ne mens pas. Mais non, tu as menti. Non, tu as menti parce que cette pièce-là, ces cartons-là, on peut les enlever. La personne peut dormir. Même s'il y a des cartons, c'était un frère, il saura que c'est quand même le frère ou la soeur qui n'a pas eu beaucoup de place, mais quand même ils m'ont offert l'hospitalité pour dormir dans sa maison. Alors, il dit, verset 4, il dit, bénissez ce qui vous bénissez et ne le maudissez pas. Souvent, ça nous arrive. Les gens qui nous font du mal, effectivement, tu n'as rien fait absolument, mais il t'a fait du mal, il va, nananana, et tu sens la colère qui m'a dit, ah, mais souviens-toi de l'Écriture, toi, tu es un fils de Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture t'a dit en fait ? Même si tu as fait du mal, n'importe comment, ne le maudit jamais. Parce que c'est une pièce que l'ennemi tend toujours. Parce que, pour les seignants, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu dois vivre sur les seignes d'Écriture. Mais on va permettre des circonstances dans ta vie à toi, avec même ton propre frère, avec même ta propre soeur, qui va te faire des choses compliquées. Mais le Seigneur attend de voir comment tu vas réagir. C'est toujours comme ça que Dieu est comme ça, mon frère. Mais c'est comme ça que nous sommes éprouvés, que Dieu démontre, effectivement, montre aussi que nous sommes à lui, effectivement. C'est ce que nous, nous répondons en fait à ceux qui nous font du mal. Ne les maudissez jamais. Mais au contraire, parce que nous avons été appelés à la bénédiction, bénissez ceux qui vous maudissent, priez même pour ceux qui vous maltraitent, afin que Dieu régisse pour eux. Pas que pour que Dieu tente l'esprit en échauffement de ventre, mais que Dieu puisse les aider. Mais là, on doit prier de tout son cœur. C'est cela la difficulté, en fait. cette personne qui crée des problèmes tous les jours et t'en fais des voies, des converties, des pas meilleurs comme vous l'avez dit, mais que tu te mettes à genoux pour dire Seigneur bénis-le, Seigneur protège-les, Seigneur pouvoir pour ses besoins. Ça, ce n'est pas facile. L'homme mondain ne peut pas le faire, mais le Fils de Dieu peut le faire. Alors, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. « Ayez donc le même sentiment les uns envers les autres. » Ça, c'est vraiment aussi important. Il faut que vous éprouviez le même sentiment pour le vôtre, en fait. Votre frère. C'est comme ça que l'amour, en fait, va fonctionner en réalité, en fait. Ce n'est pas une chose facile, mais le Seigneur nous dit « Supportez-vous les uns et les autres. » Vous connaissez l'Écriture, non ? Bref, tu m'as comme l'année. Alors, il dit, il dit, « Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Ça, c'est aussi important. Ça, on n'a même pas vous à expliquer. Ça, vous comprenez. Donc, ne cherchez pas à ce que vous fassiez quelque chose pour qu'on vous voie, mais soyez toujours humbles et servant les Seigneurs de tout votre cœur. Et quand vous êtes tellement dans une position d'humilité, vous savez toujours les choses qui glorifient Dieu dans l'humilité. Vous le faites pour l'amour de Dieu. Dieu va vous aider. Bien sûr. Parce que les hommes rendent au témoignage et disent « Mais cette sœur, ces frères-là, quand même quand vous ne parlez pas, mais vous vous donnez tellement dans les petites choses, quand on demande ceci, en rapport à cela, j'avais seulement aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce qui m'a touché, Laetitia et Geneviève. Vous avez remarqué, je crois qu'elle a pu... tout le jour de mercredi et tout ça, même étant à l'école, ces deux jeunes demoiselles viennent ici pour pouvoir nettoyer. Puis il y a encore d'autres... Aujourd'hui, j'ai un renseignement témoignage pour ceux-là. Tous les autres, je connais. Supportez un à ce que je connais. Geneviève, tout à l'heure, est venue dans mon bureau et elle est venue pour pouvoir me voir pour mon anniversaire. Il y a ce moment-là qu'il s'est rendu compte, mais il a rendu un témoignage, il dit... Ah, c'est sérieux, mais c'est quand même extraordinaire. Il dit, quand nous sommes arrivés ici, dans ce pays, nous étions dans une école et puis, dans cette école-là, on nous a considérés comme étant des zéros, des bodés, des nuls. Nos enfants souffrent, mais puisqu'ils aiment Dieu, Dieu prend position. On appelait même les parents pour dire que vos enfants ici sont des bodés, sont des nuls, sont des zéros, ils ne peuvent pas faire les études normales parce qu'on voit qu'ils ont besoin d'aller à l'école professionnelle. C'est ça que j'ai toujours dit à vous. N'écoutez pas souvent ce qu'on vous dit vos enfants professionnels. Non. Pourquoi les nôtres sont professionnels et les leurs mariés qui sont des bodés, ils sont pour l'université. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Mais Dieu soit béni pour mon foi et modeste. Alors, il s'est avéré qu'effectivement qu'en ayant placé des enfants, ils ne peuvent pas faire les études normales et puis, en certain moment, ces enfants ont les ramené des pouvoirs. Je crois qu'on les a ramené des pouvoirs et dit faites maintenant, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle la formation professionnelle. Je pense que c'est ça et vous allez bien. C'est ça, hein ? École spéciale. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Spécialisée. Donc, scole spécialisée, ça veut dire que les lieux, on déverse tous les bodés. Et alors, dans cette école spécialisée, on a gardé nos deux enfants ici, toujours venant à l'Assemblée, toujours servant les seigneurs, les pauvres, qu'on considère comme des bodés, des nuls. Et puis, un jour, il y a quelqu'un de l'extérieur qui est venu pour faire passer les tests au bodé, au zéro. Et il a fait passer, il y en avait beaucoup dans l'école, il a fait passer les tests. Quelque chose est tellement exceptionnel, il dit, ouh, quand il a fait passer les tests, les deux bodés, les deux nuls, ont été les seuls à réussir. Alors là, il se dit, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Comment c'est ces bodés qu'ils ont réussi ? Bon, maintenant, l'autre nouvel est venu, il dit, bon, on leur a dit, bon, quand vous avez réussi, maintenant, vous devez faire les études normales secondaires. À l'école, on a dit, non, on appelle les parents, non. Et puis, parce qu'il faut, parce qu'il doit, pour passer secondaire, il faut faire les COB, c'est ça, non ? Voilà. Suivez bien, ça c'est les COB. Et puis maintenant, ah oui, professeur, ah oui, ah oui, maintenant, les gens sont venus et disent, ils peuvent faire les COB maintenant pour passer secondaire. pardonne-moi, CEB, pas COB, CEB. Merci, heureusement que vous êtes là pour l'histoire. CEB, c'est ça, hein ? Ah, j'entendais pour faire un corrigé, c'est qu'il disait oui, il me corrigeait, moi. Et voilà, on vient maintenant pour qu'ils passent le CEB. C'est ça, hein ? Oui. Voilà. Il faut qu'ils aient la première fois. Je ne sais pas comment c'était CEB, mais CEB. Et alors, on dit, bon voilà, il peut passer, ah, les professeurs, non, non, ils appellent les papas et ils disent, ah, vos enfants sont débordés, dénulés, des zéros, s'ils vont passer le CEB, il faut qu'ils éguilisent l'école. Donc, on vous demande de ne pas les faire passer le CEB parce qu'ils sont débordés, ils sont nuls les zéros, malgré qu'ils ont reçu le test. Alors, les papas, on dit, les papas pour les convaincre, effectivement, pour dire, il ne faut pas les laisser passer, qu'ils fassent faire ces tests-là, parce qu'ils ne savent encore, ils ont même dit que ça va les ridiculiser, ils savent les remarquer toute leur vie. Donc, comprenez bien, il ne faut pas que les enfants soient traumatisés dans leur vie. Donc, ils ne vont pas réussir, de toute façon, il faut réussir, mais lamentablement, si 50, il va encore à 50, mais bon, et papa leur dit, bon, mes enfants, il dit aux idiots, à ceux de l'école, il dit, si mes enfants doivent passer même les CEB-là, et qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir même 50, il n'y a pas de problème. Mais mes enfants, je ne peux pas leur dire qu'ils ne doivent pas passer. Et ils doivent passer, s'ils réussissent, gloire à Dieu, s'ils ne réussissent pas, gloire à Dieu, ils disent, c'est-à-dire passer, fais-moi, monsieur, ça va les marquer, l'arrêt d'échec, il dit, non, faites passer. Et les deux, Geneviève, Laetitia, toujours nettoyant ici, parce qu'elle me disait, mais on n'a pas compris comment, je dis, Dieu est celui qui fait ça. Alors, il vient, il vient le jour de ces examens-là, CEB, tous ceux qui causaient comme les intellos, là, on leur a donné aussi les papiers de CEB, avec nos deux baudets qui disent qu'il est nul, là, on leur a donné, on regardait pour voir comment les baudets vont faire. En fait, baudet, ça veut dire du nul, quoi. On leur a donné les papiers pour les tests et pour les CEB. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, sur un certain que la direction disait, c'est ça lamentable, ils auront les 35% ou 25% puisqu'ils sont de nuls. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a toujours dit, jamais la queue. Toujours la queue. Quand les résultats sont tombés, dans l'école des intellos, qui sont ceux qui ont réussi ? Le deux. Le deux, là. Laetitia et Généria. Le seul. Dans toute l'école. Alors, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, papa, je suis allé à l'école pour dire bonjour à notre professeur à l'école à voir. Quand ils m'ont dit, ils m'ont vu. Oh, Laetitia ! Il dit, vous savez, vous nous avez marqué dans votre date. C'est extraordinaire. Et puis, il dit, mais comment ça va ? Il dit, hé ! Ma soeur, Laetitia, c'est Laetitia ici, non ? Et à l'université. Moi, haute école, nous, nous pensions que vous avez abandonné. Il dit, non. Aujourd'hui, nous sommes dans ces niveaux-là. Il dit, vous savez, votre témoignage est resté marquant dans cette école. Vous avez toujours été le seul à pouvoir réussir. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, où on ne vous a jamais oublié. Voilà les cachets de Dieu. Alors, elle me dit, mais papa, je ne sais pas comment je réussissais. Je ne sais même pas comment nous avons réussi ces tests-là. J'ai dit, il n'y a que Dieu. Quand on donne le temps à Dieu. Bon, terminons et puis prions. Terminons et puis prions. Vous en avez un peu d'un an. C'est un peu d'un an. Voilà, c'est un peu d'un an. Ah oui, il dit. Alors, le verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est en blanc. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne les mâles pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez vraiment en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi l'attribution, dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par les mâles, mais sûrement toujours les mâles par le bien. » Dieu vous bénisse, mais venons, nous allons prier. Tendre Père, précieux et sauveur, nous voulons vraiment prendre tes conseils de tout notre cœur, tes remerciens d'avance de nous l'avoir donné, parce que ce monde ne nous donne pas la possibilité de pouvoir également apprendre des choses telles que nous l'apprendrons, parce que quand on est dans le monde, on nous dit, quand quelqu'un te fait du mal, il dit, œil pour œil, dent pour dent, toujours remettre le mal, mais toi, tu nous apprends à pouvoir agir d'une manière différente. Merci Père, et donne-nous encore cette force encore de pouvoir réellement nous accrocher à toi et de pouvoir faire ce que toi tu veux, Seigneur, non pas ce que nous voulons, Père. Nous te prions, Père Saint-Dieu, pour que ta parole trouve vraiment la place dans notre cœur, que nous puissions réfléchir avant de pouvoir agir en nous demandant qu'est-ce que disent les saintes Écritures. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, béni ton peuple, mon roi, nous te remettons les services de baptême. Mon Jésus, merci, parce que c'est une grande consolation, un grand reconfort, mon roi. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais demander à la courte, mon grand, viens s'il te plaît, que Dieu vous bénisse. Vous connaissez ces cantiques ici qui disent, je dois toujours me demander que ferait Jésus. Vous connaissez cela? Il dit comment? Alors, que Dieu vous bénisse et vous bénisse richement. Pendant ce temps-là, on doit se préparer pour le mater, mais c'est ça, le signe. Le signe. Pad uma ngare deEMS, Si Jesus. аны et vous bénisse, Le signe. C'est le premier-là, c'est le vrai-là, il dit que ça. Il dit que c'est le vrai-là, il va pouvoir consoler et libérer Détournement du péché Je n'ai plus rien d'autre qu'un seul désir Mon désir, mon seul désir Mon désir, être comme Dieu Mon désir, mon seul désir Mon désir, mon désir Mon désir, être comme Jésus Si par des fois, toute la nuit durant Pris d'insomnie, je médite tes lois S'il faut veiller, s'il faut des fois jeûner Ce n'est rien d'autre qu'un seul désir Mon désir, mon seul désir Mon désir, mon seul désir Mon désir, être comme Jésus Mon désir, mon seul désir Mon désir, mon désir Mon désir, être comme Jésus S'il faut monter sur les monts réconis Pour témoigner de l'amour de mon cœur S'il faut passer sur les monts réconis Jésus Mon désir, mon seul désir Mon désir, mon désir Mon désir, être comme Jésus Dans les épreuves Dans les épreuves et dans les tentations J'aime penser ce que ferait Jésus Dans la misère et dans les maladies J'aime savoir ce que ferait Jésus Mon désir, mon seul désir Mon désir, mon seul désir Seigneur Mon désir, être comme Jésus Mon désir, mon seul désir Seigneur Mon désir, être comme Jésus Mon désir, mon seul désir Seigneur Mon désir, être comme Jésus Lai Le sens c'est wrestling Mon désir, mon désir Mon désir, mon désir Ses phépontes